Tu veux une équipe pas chère pour le FILE, tu mets Team ? Tu veux une équipe pas chère pour le FILE Champions ? Et bah reste ici, c'est pour toi ! Une équipe à 10 000 crédits, ça sera une équipe de Ligue 1 Bon, certes c'est pas cheaté, mais en tout cas moi je trouve ça vraiment compacte C'est une équipe bien compétitive comme il faut, bon après c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux Mais c'est parti les grands niveaux, donc pour le Guardian, j'ai décidé de prendre J'ai fait vraiment une équipe pas chère, genre vraiment pas du tout J'ai pris Benoît Costil, pourquoi Benoît Costil ? Tout simplement pour ses réflexes et son jeu à la main aussi, qui est vraiment pas mal Ensuite alors les deux défenseurs centraux qui seront Perrin Perrin c'est vraiment cheaté, sa vitesse, son physique, il bouge tout le monde Bon après je vais pas vous dire qu'il bouge un Ronaldo noir, mais c'est pas grave En tout cas il bouge vraiment beaucoup de gens Nkulu pareil, c'est un peu moins fort que Perrin Perrin c'est vraiment le meilleur défenseur, c'est limite je le mettrais en équipe de France Si je ferais une équipe de France Certes il y a Varane ou Kiti tout ça, mais Perrin c'est vraiment un excellent défenseur Je vous le conseille énormément les gars Ensuite défenseur centraux on y va tout de suite Ok, ça sort les critiques J'allais, j'allais les gars J'allais, il est dans notre coeur J'allais c'est le meilleur défenseur centraux du monde Voilà, c'est un peu faux mais c'est pas grave Ensuite les gars Benimo, c'est vrai qu'il y a Kurzawa Il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai dessiné Benimo pourquoi ? Parce qu'en fait tout simplement une carte qui vaut vraiment pas cher du tout et qui est vraiment hyper complète Et il a 62 tirs donc ce qui est vraiment tiré loin avec les défenseurs Et il a un rendu élevé défensif et offensif aussi En tout cas voilà, pour cette défense je trouve ça vraiment stable Genre on va pas dire que c'est très rapide sur les côtés mais en tout cas voilà c'est compact et ça bouge quand même pas mal Ensuite, hop, on va aller chercher le MDC de l'Olympique de Marseille Je pense que j'ai pas besoin de vous répéter, c'est Diara Là c'est un Diara, pareil les stats hyper complètes, je vous ferai le tour juste à la fin de la vidéo Donc voilà, pareil encore une fois un joueur hyper complet Bon certes, manque de tirs Mais bon ça va en l'excuse parce que, le pourquoi du pourquoi Parce que voilà Tolisso les gars, Tolisso le MC le plus cheaté de la Ligue 1 selon moi Pareil, regardez les gars, il vaut que 1000 crédits, c'est vraiment hyper cheaté Donc cette équipe elle vaut 8500 je crois Genre vous pouvez vraiment l'avoir à pas cher si vous les achetez en offre actuelle au prix minimum Donc voilà, Tolisso pareil, hyper cheaté, hyper complet Ensuite on enchaîne avec Rémi Cabela Pas de Benarfa, pas de Boubouze, pas de Moutinho Pourquoi ? Parce que c'est les long shots en fait de Benarfa, de Cabela Je vous montre ça tout de suite Oh ! Oh ! Go ! Go ! Go ! Go ! Donc voilà les gars, comme vous avez vu Cette grosse rate de Cabela, elle est mortelle, franchement Y'a rien à dire là dessus Ensuite on passe direct au MG, il joue à Rennes, je pense que là c'est logique Je pense que je suis pas le seul à le prendre en Ligue 1 Y'a presque que lui en fait Simplement voilà, on le prend Après y'a Reza Rodriguez mais franchement Ntep il fait le taf à fond 4 soldes techniques, 4 soldes de mauvais pieds 75 de tir pour 91 de vitesse, c'est vraiment énorme En plus il est pas trop grand pour un tout petit Et ensuite les gars, alors là ça se discute Lucas ou Fekir, donc j'ai mis Fekir en remplaçant J'ai mis Fekir Ra, Nganbiwa et Palmieri Ça c'était pour FF Champions Mais j'ai préféré mettre Lucas tout simplement parce qu'il court plus vite Certes il est moins physique Mais en tout cas Fekir fait office de bon remplaçant Il est à 83 sur la carte mais ça paraît beaucoup plus Ensuite les gars, pour le final on a choisi le meilleur buteur interplanétaire Et c'est Jérémie Menes Alors pourquoi Menes ? Il est cheaté quoi, sa vitesse est complètement cheaté Ses frappes aussi, vous aurez un petit extrait Parce que quand même il en vaut largement la peine Certes c'est pas un Grazman mais en tout cas petit manque de physique Après pareil 4 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de juste technique Je trouve ça cheaté les gars Il n'y a rien à dire là-dessus Et voilà, ensuite il manque, il manque le plus fort les gars Sans lui on serait là On serait jamais là les gars On serait jamais là L'équipe sans lui il n'y a rien Et voilà les gars, veuillez accueillir Je ne savais pas son nom en fait On dit Voilà Voilà Non les gars Voilà Petite équipe, tranquille moi quand même Je pense que On peut casser les culs avec Non voilà les gars En tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir Avec ces petits extraits Si tu veux que je fasse un autre squad building Avec une équipe d'une autre ligue ou d'un autre pays Il n'y a pas de soucis les gars Dans les commentaires dites moi ce que je fasse comme vidéo Il n'y a pas de soucis Je lis et je réponds à tous les commentaires les gars En tout cas voilà si cette vidéo t'a fait plaisir Tu peux lâcher un petit like Tu peux commenter Tu peux t'amonner si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis ciao tout le monde C'était Azen